Cet épisode vous est présenté dans sa version française par Voix of for Islam. Retrouvez tous nos épisodes ainsi que nos livres audio, comme par exemple le Coran en audio français, sur notre site web voixofforislam.fr, ainsi que toutes les informations sur le Word. Notre contenu est 100% gratuit. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Au nom de Dieu, louange à Dieu, prière et paix sur le messager d'Allah, c'est parti pour notre parcours d'apprentissage dans la vie d'une femme exceptionnelle. Aujourd'hui, nous allons voir une femme qui a construit notre nation et contribué à sa construction. Aujourd'hui, nous allons parler d'une femme que Dieu a bénie. Elle a eu tellement de chance que Dieu ait fait d'elle l'une des épouses du prophète, alayhi salatu wa sallam. C'est une histoire très unique. C'est la fille d'un des pires ennemis du prophète de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Elle est la fille d'Abu Soufyan. Cette femme s'est convertie à l'islam. Et ensuite, elle a été tourmentée, encore et encore. Il n'y a personne comme elle. On l'appelait Oum Habiba, Ramla bint Abu Soufyan. C'est une femme qui a grandi dans la maison d'Abu Soufyan. C'est l'un des chefs de la tribu de Kuraïch. Et il était l'un des ennemis jurés du messager de Dieu, alayhi salatu wa sallam. Elle a été l'une des premières femmes qui s'est convertie à l'islam. Son mari, Oubay Allah bin Jash, est également converti à l'islam. Et il est le frère de notre soeur, Zaynab bin Jash, l'une des femmes du prophète alayhi salatu wa sallam. Ils ont tous deux quitté la Mecque. Et ils ont immigré ensemble en Abyssinie. Ils faisaient partie du deuxième groupe de musulmans qui ont immigré en Abyssinie à ce moment-là. Et son premier test et procès a eu lieu lorsque son mari a renoncé à l'islam. Subhanallah. Qu'Allah nous en protège. Il a embrassé le christianisme. Et il l'a forcé, il voulait la persuader, il l'a pressé à se convertir au christianisme. Imaginez cette épreuve. Mais elle s'est repentie et a établi en elle la foi ferme de l'islam. Et son mari est décédé peu après sa conversion au christianisme. Elle avait donné naissance à une petite fille qui s'appelait Habiba, d'où son nom, dont on l'appelait souvent Oum Habiba. Elle est restée donc en Abyssinie et ressentait avec moi sa position. Elle se trouve dans un pays étranger, sans amis, sans famille, sans personne qui partage sa foi. Mais elle était armée d'une foi ferme. Et elle cherchait constamment refuge auprès de Dieu Tout-Puissant. Et quand le messager d'Allah, a appris son état, que la paix soit sur lui, a envoyé un message au Négus, le roi d'Abbissini. Et dans la lettre, il disait « Je veux l'épouser ». Alors le Négus a envoyé un message à Ramla pour lui demander si elle voulait épouser le messager de Dieu, a l'ai salatoui salam. Mais quelle question ! Mais quelle femme voudrait refuser une demande en mariage du messager de Dieu, a l'ai salatoui salam ? Elle a été décrite que Dieu se satisfait d'elle comme suit. Tout d'abord, elle a été décrite comme très patiente, d'une très grande patience. Et d'après ce que nous avons appris sur elle il y a peu de temps, nous pouvons imaginer à quel point sa patience était grande. Et elle était armée d'un bon jugement. Pour affronter toute seule ses épreuves, elle est restée ferme dans la religion de l'islam et ferme dans sa foi. Deuxièmement, une caractéristique qui est reconnue chez elle, c'est que ses visions, ses rêves, ce qu'elle avait vu en songe, se réalisent. Et enfin, ce qui la rend aussi unique parmi les épouses du prophète, a l'ai salatoui salam, c'est qu'elle était une grande érudite et une grande juriste. Subhanallah. Et elle est la troisième femme qui a le plus raconté et le plus rapporté de hadiths sur l'autorité du messager de Dieu, a l'ai salatoui salam, en son temps. Et il est recensé qu'elle a raconté plus de 60 hadiths sur le prophète, a l'ai salatoui salam. Et voyons comme elle était courageuse. Elle s'est convertie à l'islam alors que son père était l'ennemi le plus farouche de l'islam, Abou Soufyan. Elle a eu le courage de tout laisser derrière elle et d'immigrer en Abyssinie avec son mari. Elle a eu le courage de rester ferme dans sa foi. Malgré la pression d'un mari, de son mari qui voulait qu'elle se convertisse au christianisme, elle est restée ferme dans sa foi. Elle est restée droite avec une foi inébranlable. Et après sa mort, elle est restée ferme dans sa foi. Bien qu'elle soit seule dans un pays étranger, elle est restée ferme et forte dans l'islam. Et alors même qu'elle était mère célibataire, elle avait une foi ferme et forte en Allah qui ne la laisserait jamais tomber. Voix off for Islam est un workf, un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au workf, c'est contribuer à des aumônes continues comme la construction de puits, la construction d'écoles ou encore le développement du média Voix off for Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web. Clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du workf. Et elle a eu raison. C'était une femme dont les visions se réalisaient. Et un jour, elle a vu en songe son mariage avec le messager de Dieu, Alayhissalatou Salam. Car elle a entendu quelqu'un l'appeler la mère des croyants, ô mère des croyants. Ce titre, mère des croyants, est seulement donné aux épouses du prophète, Alayhissalatou Salam. Et elle a dit à ce moment-là, j'ai réalisé que j'allais épouser le messager de Dieu, Alayhissalatou Salam. Et le messager de Dieu, Alayhissalatou Salam, lui a proposé peu de temps après sa vision la demande en mariage. À cette époque, le messager de Dieu, Alayhissalatou Salam, était à l'Amec alors qu'elle était en Abyssinie. Et le prophète, Alayhissalatou Salam, lui a envoyé un message par le négus en lui disant, « Vous devez nommer un représentant pour que le contrat de mariage soit effectif. » Et notre chère sœur Amla était submergée de joie à l'annonce du mariage avec le prophète de Dieu, Alayhissalatou Salam. Vous pouvez imaginer sa joie et son bonheur à cette annonce. Donc, elle a tout de suite offert des cadeaux après ce message. Elle était très généreuse et elle offrait plein de cadeaux. Tous les musulmans d'Abyssinie étaient invités à ce mariage. Et c'est le négus même qui a organisé une fête. Et alors qu'elle était mariée avec le messager de Dieu, Alayhissalatou Salam, ils n'ont pas atteint le sens plein du mariage, car elle habitait encore en Abyssinie, sans vivre directement avec son mari. Et pour la cérémonie de mariage, le négus a fait quelque chose d'unique. Il a invité tous les musulmans résidant en Abyssinie à leur fête de mariage. Et une grande fête a été donnée en leur honneur pour célébrer le mariage. Il s'est assuré que tout le monde vienne et que tout le monde mange de la nourriture préparée pour eux, pour leur mariage. Et il leur a dit, c'est la soudna du messager de Dieu. Pour célébrer le mariage, il faut fournir de la nourriture et des boissons. Et après le mariage, Ramla a reçu des cadeaux des épouses du négus. Et encore une fois, elle a été très généreuse. Elle a donné de l'argent aux invités et à ceux qui sont assistés au mariage, car elle était très généreuse, d'une grande générosité. Et elle avait du bonheur qui l'a submergé par ce que Dieu Tout-Puissant lui avait accordé. Et son père, Abou Soufyan, qui n'était pas encore converti à cette époque-là, cependant, il était fou de joie quand il a entendu la nouvelle du mariage de sa fille avec le messager de Dieu, alayhi salat wa salam, car cela allait apporter la paix entre les tribus. Et un verset a été descendu pour cette occasion. Ainsi, on retrouve dans la Sourate 60, El Moum Tahana, verset 7, ce qui suit. Il se peut qu'un jour Dieu établisse entre vous et ceux d'entre eux qui étaient vos ennemis une cordiale entente. Dieu est omnipotent et il est plein de compassion et d'indulgence. Et ne nous méprenons pas. À ce moment-là, Abou Soufyan est toujours l'un des pires ennemis du prophète, alayhi salat wa salam. Enfin, lorsque le messager de Dieu, alayhi salat wa salam, émigra à Médine, Ramla, elle aussi, habita à Médine avec lui, pour sa plus grande joie. Et en fait, elle a vécu une vie très heureuse. Elle n'a jamais fait face à aucune épreuve ni tribulation, après qu'elle a emménagé avec le messager de Dieu, alayhi salat wa salam. Et comme nous l'avons su, elle était une femme courageuse. Et un jour, son père lui rendit visite, parce qu'il voulait qu'elle intervienne pour prolonger une trêve entre lui et le messager de Dieu, alayhi salat wa salam. Lorsqu'il lui rendit visite dans sa maison, il entra et il la trouva assise sur le lit. Il y avait un drap sur le lit et une feuille roulée. Et Abou Soufyan n'a voulu s'asseoir. Et elle lui a dit « Non, ne t'assois pas là, car tu es polythéiste. » Et ici, c'est le messager de Dieu, alayhi salat wa salam, qui s'assit. Vous ne pouvez pas vous asseoir sur une place sur laquelle est assise une créature pure, une créature de bien. Quel courage ! Quelle femme de conviction ! Et enfin, dans cette histoire exceptionnelle, par elle, Dieu a converti le reste de sa famille, par sa cause. Et cela se passa lors de la conquête de l'Amec, la dixième année de la hijra. Lorsque le messager de Dieu, alayhi salat wa salam, a conquis l'Amec, il y est entré et Abou Soufyan s'est converti à l'islam. Et vous pouvez imaginer maintenant, enfin, après dix ans de souffrance, son père s'est converti à l'islam. Subhanallah ! Non seulement elle et sa fille sont devenues musulmanes, mais au contraire, son père et toute sa famille ont brassé l'islam. Ramallah était aussi décrite comme une grande juriste. Et la troisième narratrice légiférée des hadiths. Et encore une fois, au travers de ces histoires de ces grandes femmes, nous apprenons que des décisions de jurisprudence ont été légiférées conformément à leurs actions. Quand la nouvelle de la mort de son père lui est parvenue, après trois jours, elle s'essuie avec du parfum. Et elle avait l'intention d'enseigner aux gens. Et elle a regardé les gens et leur a dit, « J'étais riche de ce parfum. » Et si je n'avais pas entendu le prophète Elisabeth Salem dire qu'il n'ait pas permis à une femme de croire en Dieu et au jour dernier faire un deuil d'un mort plus de trois jours, je l'aurais fait plus longtemps. Sauf bien sûr pour le mari qu'elle pleure pendant quatre mois et dix jours. Elle devait le faire et c'est ce qu'elle a fait, rompre son deuil. Aussi, nous avons appris d'elle, nous connaissons tous les vertus des prières surrévogatoires. Surtout, priez douze rakats chaque jour. Nous connaissons leurs vertus, leurs bienfaits et la récompense pour avoir prié douze rakats dans la sunnah du prophète, et nous les demandaient et les recommandaient. Deux rakats avant l'aube, deux ou quatre rakats avant midi, deux rakats ou quatre après midi, deux rakats après Marleb et deux rakats après Leisha. Si une personne les prie quotidiennement, Dieu Tout-Puissant construira pour elle ou lui une maison au paradis. Et qui nous a rapporté ce merveilleux hadith ? Oum Habiba, Ramla bin Abu Soufyan. Et elle est décédée 44 ans après avoir émigré à Médine. Pendant le règne de son frère, Muawiyah, que Dieu soit satisfait de lui. Quelle famille ! Il était le commandant des fidèles de l'époque, et elle est restée fidèle à son courage jusqu'à ses derniers instants. Oum Salama a demandé, « Ce qui se passe entre co-épouse peut être passé entre nous ? Je veux que l'on se dise les choses avant que l'on parte. » Ramla lui a répondu, « Je t'ai déjà tout pardonné. » Et Oum Salama lui dit, « Je veux plutôt que tu m'analyses, je t'ai déjà trahi. » Et Ramla de répondre, « Plaise à Dieu, je t'ai déjà pardonné. » Et je prie Dieu le Tout-Puissant, que nous vivons une vie qui laisse un grand héritage, comme l'a fait cette femme, qui était Ramla bin Abu Soufyan. « Voix offre Islam et Arwarf », un projet financé par la communauté, pour la communauté. Participer au Warf, c'est contribuer à des aumônes continues, comme la construction de puits, la construction d'écoles, ou encore le développement du média Voix offre Islam. Tu trouveras toutes les informations sur notre site web, clique sur le lien en description de la vidéo pour accéder directement à la page détaillée du Warf.